Venu de Birmanie et de Chine, le citron a progressivement colonisé la Méditerranée. Au Moyen-Âge, l'Egypte exporte déjà de délicieuses bouteilles de citronnade. En arabe au persan, limoun veut d'ailleurs dire citron acide. Bientôt, cette limonade servie par les vendeurs ambulants, comme ici à Beyrouth, perle sur toutes les lèvres. C'est une limonade encore sans bulles, une limonade d'avant le soda. L'Algérie, un siècle plus tard. La Méditerranée, le soleil, la casbah. Ces limonades pétillantes qui piquent les gorges desséchées de mille aiguilles rafraîchissantes, écrit Albert Camus. L'Algérie a deux symboles nationaux, le drapeau vert et rouge, et la blanche de Hamoud Boalem, une des meilleures limonades au monde. Sur l'étiquette de cette limonade, 20 médailles obtenues à l'exposition universelle de Paris de 1889, l'année de la construction de la tour Eiffel, la grande époque des colonies. Mohamed, un des plus jeunes cousins, fait ici ses premiers pas sur la terrasse de l'usine. A l'époque, la production est encore modeste. A l'école, Mohamed revend à la récré deux, trois bouteilles prises dans les réserves, sous l'œil bienveillant de Boalem, ici à l'image. Boalem, l'ancêtre qui fit de ce commerce d'arômes la plus ancienne et peut-être la plus célèbre entreprise algérienne encore en activité. Mohamed sera tour à tour chauffeur, caissier, directeur commercial et membre du conseil d'administration. En début de semaine, les revendeurs de toute la région continuent de faire la queue pour s'approvisionner au petit matin. L'usine a survécu au commando algérie française, au socialisme des années 70 et ses pénuries en tout genre et à la sale guerre des années 90 qui obligeait les cousins à dormir armés sur place. Inch'Allah, la Hamoud plaît aux militaires autant qu'aux islamistes. Jamais la production ne fut interrompue. Ici, Mohamed Echelou. Pendant le mois de ramadan, du cruche, à l'époque c'était cruche qui est devenu slim orange, que ce soit du sélecto ou de la blanche. La blanche au citron aide à digérer le méchoui. L'étrange sélecto tout noir a un goût de bonbon à la pomme. Quant au slim, il rappelle les oranges de la plaine algérienne. Mais au début des années 90, les grands groupes américains au budget marketing illimité sont de retour. Alors, il faut s'adapter. Ce jour-là, toute l'usine est en émoi. Deux joueurs de l'équipe de foot national vont faire une publicité pour le nouveau soda fraise. Une première. Tout soda rêve d'être associé à ces grands moments collectifs. Coupes du monde, Jeux olympiques, Noël, Ramadan. Ceux où les gens sont joyeux et où ils en soifent. Peu après la naissance de la blanche de Hamoud, une autre boisson va naître à l'autre bout du monde. Une boisson noire. Une boisson qui va devenir le deuxième mot le plus connu au monde. Consommée 1,6 milliard de fois par jour dans plus de 200 pays.